Musique 2024, merci à tous de nous faire confiance. C'est votre émission Grand Tribune de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons nous apaisanter sur deux questionnements que nos invités vont devoir suivre et commenter. La première, quand est-ce qu'on peut changer la Constitution ? Et puis, ils vont aussi donner leur position s'ils sont contre, s'ils sont pour le changement ou le maintien. Deuxièmement, dialogue. Est-ce qu'est-ce un préalable pour la cohésion nationale et aussi justement pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est du pays ? Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Voici les questions d'actualité qu'on a pu recueillir pour vous aujourd'hui. Au sujet d'abord du dialogue, le chef de l'État s'est exprimé à Boudapest, en Hongrie. Voici ce que déclare le chef de l'État. Je cite. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence. Mais moi, comme toujours, avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler à quiconque le voudrait. Et si je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre, Donc, il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc, ceux qui parlent du dialogue, ils partent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. La disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations. Ça, c'est le président Tshisekedi. Autre réaction, celle de Vital Kameré qui se trouve actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Voici ce qu'il déclare. Je cite. « Le principal souci que nous avons en ce moment et qui nous empêche d'avoir vraiment un développement normal, c'est le souci sécuritaire caractérisé par l'agression barbare et injuste du Rwanda. C'est depuis 30 ans que notre pays est en guerre. Comment voulez-vous vous occuper du développement alors qu'une grande partie de la RDC est occupée par les agresseurs ? Cette partie représente environ 55 millions d'habitants. Crise RDC Rwanda en prédit d'un sommet des chefs d'État. Une réunion ministérielle est prévue à Luanda, mi-octobre, afin de parvenir à une entente devant déboucher à un accord de paix définitif entre Kinshasa et Kigali. On va prendre maintenant les réactions relatives au changement de la Constitution. On va commencer par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouia-Chilumba, secrétaire général de l'UDPS contesté. Voilà ce qu'il déclare. Je cite. Je suis favorable à la révision conditionnelle et j'étais moi-même informateur. Je connais les lacunes qui se trouvent dans notre Constitution et je ne trouve aucun problème si on doit réviser certains articles sur papier. Le président de la République a cinq ans, mais en pratique, c'est trois ans. On doit revoir ses dispositions. Augustin Kabouia-Chilumba, ça c'est André Alain Atoundou, qui aujourd'hui est à l'Union Sacrée. Il dit « Je suis pour la quatrième république, donc pour le changement de la Constitution. Un mandat de cinq ans est trop court pour un président de la République. » Autre réaction de Jean-Claude Katende, président de l'ASADO, l'association africaine de défense des droits de l'homme. Il dit « Comment est-ce que nous Congolais pouvons accepter qu'on change la Constitution pour donner un pouvoir des longues années à des personnes qui gèrent le pays avec des tâtonnements et qui ne sont pas encore arrivés à convaincre après plus de cinq ans de gouvernance ? Accepter pareil chose, c'est sacrifier l'avenir du pays et des Congolais. » Mesdames et Messieurs, nous sommes, comme je l'ai dit, le mardi, le mercredi 5, 2, pardon, mercredi 2 octobre 2024. Trois invités. Je vais les présenter rapidement par ordre d'arrivée. Maître Godefroy-Ilunga, il est avocat au barreau de ma TT, mais vous êtes ici comme analyste des questions d'actualité. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Merci bien, chère Dan. Je suis également très content de rencontrer à nouveau mes chers compatriotes qui vont partager avec moi le plateau. Comme toujours, je crois que ce sera un débat qui va nous édifier. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Thierry Moukile-Kili, merci également d'être présent parmi nous dans cette émission à nouveau. Oui, je remercie Congo Buzz et je remercie Maître et mon co-débatteur de gauche qui sera présenté bientôt. Je remercie aussi les nombreux téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Buzz et surtout mes amis de la prison militaire d'Indolo qui ont dit que je n'étais plus présent sur Congo Buzz, je crois, presque un mois. Je leur ai dit que je suis là. J'étais un peu souffrant, mais j'ai repris les poils de la bête, comme on dit. Et notre combat, je ne l'oublie pas. Constant Moutamba est à le vent en pauvre avec Makala, mais nous allons aussi les bousculer pour qu'ils visitent la prison militaire d'Indolo où il y a beaucoup de civils et il y a beaucoup de cas d'anomalies en ce qui concerne des condamnations, en ce qui concerne des détentions préventives qui sont déjà dans l'abus. Il y a beaucoup d'histoires sur lesquelles Constant Moutamba devra travailler à la prison militaire d'Indolo et aider le chef de l'État sur le plan sécuritaire parce que certaines arrestations de nos officiers généraux et des officiers supérieurs laissent à désirer. Alors, il ne faudrait pas que la prison militaire d'Indolo soit une refuge où on doit cacher des gens et que le président ne soit pas au courant de ce qui se passe sur ses propres généraux, ses propres officiers. Donc, le ministre Moutamba peut aider le chef de l'État dans cette matière-là et je pense qu'on pourrait fixer plusieurs dossiers des généraux, des colonels pour qu'ils sachent si oui ou non ils sont condamnables ou pas parce que deux ans en prison, trois ans sans que le dossier ne soit fixé et que personne n'en parle la justice devient celle que le chef de l'État a. Ça n'est pas là. Deux ans en prison sans condamnation au jugement c'est vraiment, voilà. Donc, Andolo nous suit beaucoup. Andolo, ils nous suivent. Ils suivent vraiment Congo Buzz et je reçois beaucoup de retours que ce soit toi ou la dame de Congo Pona Congo ainsi que même Daniel. Daniel Kamboa. Daniel Kamboa, on est très suivi et il y a plusieurs débats. Bon, les autres n'ont jamais été Andolo parce qu'ils se disent mais pourquoi les autres ne parlent pas ? Peut-être aujourd'hui, maître qui m'écoute il peut comprendre ce que j'ai dit pour convertir ça sur le plan de droit et voir comment aider les officiers qui sont abandonnés par le conseiller juridique de l'État-major général parce que c'est ça son rôle. Il doit veiller aux droits des personnes en uniforme qui sont arrêtées. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Merci beaucoup, M. Thierry Moukele. Thierry Moukele et salutations à tous les pensionnaires de la prison militaire de Ndolo. Nous pensons à vous. Nous prions que Dieu vous donne de la force pour pouvoir tenir et que le droit soit vraiment dit à votre endroit. Nous consomment des cœurs totalement avec vous. Alors, encore, M. Martin Milolo, défenseur de la Constitution de 2006, avocat au barreau de Kinshasa-Gombé. Et bienvenue. Vous êtes ici en qualité d'analyste politique et même, justement, coordonnateur d'une ONG pour la défense de la Constitution. Bienvenue dans Grande Tribune. Oui, merci beaucoup, Dan. Et je salue les compatriotes avec qui on partage ce plateau. Donc, comme vous l'avez dit, nous défendons la Constitution parce qu'aujourd'hui, à ce jour, c'est l'unique chose qui reste aux Congolais. Ils ont tout perdu. Ils vivent vraiment dans un chaos total avec des détournements à gauche, à droite. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'on révèle sur les probables détournements de fonds de plus de 30 millions de dollars ici de la Sycomine. Alors que sur ce même plateau, je suis passé pour dénoncer les caractères encore plus léonais du contrat modificatif, du contrat chinois, du contrat Sycomine. Et aujourd'hui, les voix, les langues commencent à se délier. Et nous continuons à réclamer le retrait total de l'avenant numéro 5 à ce contrat et qu'il y ait des instructions de poursuite judiciaire à l'encontre des gens qui sont soupçonnés d'avoir détourné cet argent parce que cet argent constitue une charge non seulement pour les générations actuelles mais aussi pour les générations futures parce que les mines sont épuisables et ces mines-là n'appartiennent pas seulement à ceux qui sont là aujourd'hui. Même ceux qui viendront dans 100 ans doivent trouver leur compte dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc on ne doit pas se comporter comme des mercenaires qui sont venus au Congo pour une mission détruire les Congos et puis partir. Sans oublier que ceux qui détournent là ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais qui font des choses comme ça. Et donc, voilà, je voulais attirer l'attention sur ça et encore une fois, comme les collègues l'ont dit, appeler le ministre de la Justice à faire des injonctions pour des instructions dans le cadre de ces dossiers-là parce que plus de 30 millions de dollars, on ne peut pas accepter, on veut avoir la lumière et que les gens qui sont suspectés sont couverts de la présomption d'innocence mais le peuple veut avoir la lumière sur ça. Et donc, dans un tel environnement, on ne peut que défendre la Constitution parce que c'est l'unique chose qui reste, qui donne encore l'espoir de vivre au Congo. En dehors de la Constitution, plus rien ne marche. C'est quand même pas trop ce que vous dites, sans dire de la Constitution, plus rien ne marche. Oui, mais qu'est-ce qui marche ? Pouvez-vous me dire que même les médias, les médias marchent ? On vient d'avoir les congrès, les congrès de l'INPC. Est-ce que l'INPC marche comme ils devraient savoir ? Aujourd'hui, où est l'appui de l'État aux médias ? Au médias. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo. Défenseur de la Constitution déclaré. On commence avec Maître Godefoy-Ilunga. Alors, vous êtes partant pour le changement ou la révision constitutionnelle ? Oui, bien sûr, je suis partant pour le changement de la Constitution. Pourquoi ? Je suis partant et avant d'y arriver, que je dise d'abord que j'ai suivi la réaction et pas plus tard qu'il y a une minute de mon estimé confrère Maître Milolo qui dit que tout ce qui reste au Congo, c'est seulement la Constitution. En dehors de la Constitution, il n'y a plus rien au Congo. Et c'est pour cela que lui doit se battre. Si je comprends bien, pour que la Constitution reste. Un autre, je crois, M. Katendé, dit que comment le peuple va-t-il accepter de changer la Constitution pour donner le pouvoir à des personnes qui sont en train de tâtonner ? Si je comprends bien, l'erreur qu'on commettrait serait de personnaliser le débat sur le changement, la modification ou le maintien de la Constitution. En quoi c'est une erreur ? Ça devrait être un débat tout à fait impersonnel. Parce que nous parlons d'une Constitution qui est censée nous régir pendant un temps long. Et on dit toujours les hommes passent, les institutions restent. Alors, figurez-vous, si nous réduisons les débats aujourd'hui à ceux qui sont en train de les diriger aujourd'hui, vous comprenez que nous aurons fait œuvre inutile. Et si la Constitution, si rien ne marche, dites-vous bien aussi que la Constitution ne marche pas ? Comment avoir une Constitution qui marche alors que rien ne marche ? Alors, cette Constitution-là, elle régit quoi ? Vous n'avez pas compris. N'est-ce pas ? Non, 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 vous n'avez pas compris. Elle a dit que rien ne marche. Excusez-moi, tout ce que nous avons c'est la Constitution. Mais bien sûr, rien ne marche. En dehors de la Constitution. Rien ne marche. La Constitution régit quoi ? Elle régit la vie de la société. Si la vie de la société ne marche pas, la Constitution marcherait comment ? Donc, je vais commencer par là pour dire qu'il ne faut pas tomber dans ce travers-là en essayant de personnaliser le débat. Ce doit être une évaluation parce que, figurez-vous, la Constitution que nous avons aujourd'hui a fait 18 ans. 18 ans de vie. Il y a un professeur, mon professeur Néfeu Gambembo qui nous disait que la meilleure Constitution en pratique, en théorique plutôt, peut s'avérer la pire en pratique. Elle peut être bonne en théorique, mais il faut la juger sur le plan pratique. C'est le cas de la Constitution. Comment est-ce que la vie publique de la nation n'est-ce pas fonctionne avec cette Constitution ? Est-ce qu'elle est de nature à n'est-ce pas faciliter le fonctionnement de la vie publique de nos institutions ? C'est là où il y a le problème. Et déjà, vous savez qu'en 2011, cinq ans seulement après cette Constitution, on a dû la modifier. Vous savez quels étaient les motifs ? Je vais vous lire un peu l'exposé des motifs de ceux qui avaient modifié la Constitution à l'époque. Ils disent ceci. Depuis l'entrée en vigueur le 18 février 2006, c'est la Constitution. qui est maison révisé. Bon, réviser, c'est modifier. Il faut nuancer. Quand on révise, on le modifie. Mais allez-y, allez-y. On modifie. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas parlé du changement. Ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas parlé jusqu'à du changement. Allez-y, mais ce n'est pas la même chose. Je dis, ils ont révisé. Ce n'est pas la même chose, mais allez-y. La révision, c'est la modification. Non, pas du tout. Certainement. Pas du tout. Allez-y, allez-y, je vous en passe. De la Constitution de la République démocratique du Congo, donc depuis l'entrée en vigueur de cette Constitution, le 18 février 2006, le fonctionnement d'institutions politiques tant centrales que provinciales a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire. Pourquoi je vous ai parlé des situations ? Parce que la Constitution est appelée à régir des situations juridiques et elle doit être de nature, n'est-ce pas, à trouver des solutions à ces problèmes concrets. Mais déjà, cinq ans, on a trouvé qu'il y avait des problèmes. Certaines, en effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes. handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. Et là, on parle, d'une part, d'autre part, des dysfonctionnements imprévus par les constitutions originaires sont apparus dans la vie des institutions de la République, tant au niveau national que provincial. Déjà, la Constitution, on est en train de vanter ici. On avait trouvé qu'il y avait des dysfonctionnements, n'est-ce pas, dans les institutions de la République, de telle sorte qu'une première révision a été rendue nécessaire. et c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui... Est-ce que vous avez raison ? C'est... C'est... Je ne... C'est exposé des motifs ont été des natures à handicaper le fonctionnement normal et régulier de nos institutions. Je vais d'abord commencer par vous dire que cette Constitution, elle est conflitogène. D'abord, le régime politique que nous avons, le régime semi-présidentiel. Il y en a qui disent que c'est un régime sui-guénériste, mais moi, je dis que c'est un régime semi-présidentiel, semi-parlémentaire. Il est à quelques exceptions près, n'est-ce pas, comme celui de la première république. Parce que celui de la première république, il était pratiquement parlementaire. Mais ce régime-là n'a pas fonctionné comme il fallait. Pourquoi ? Il y a eu des conflits. Des conflits sont apparus dès le début. Nous sommes en 1960. entre Kassavoubou et Louboumba. N'est-ce pas ? Avec la destitution du premier ministre et du gouvernement, la dissolution de l'Assemblée du Parlement dans ses deux chambres et tout ça. Et puis, la révocation aussi par le premier ministre du président de la République, c'était conflictogène. Sans vous arrêter. sans vouloir vous arrêter. La première raison, c'est les problèmes liés au régime qui est d'application. C'est le premier problème. Je suis là. Il y a un premier problème où vous irez notre temps. Bon, je vais parler bien que tous les problèmes se tiennent, mais je vais parler pratiquement du problème de la multiplicité dans le multipartisme intégral. Je vais parler du problème du gouvernement provincial et des assemblées provinciales. Bon, il y a des institutions qui sont budgetivores, qui ne servent pratiquement à rien du tout, notamment les Sénats et tout ça. Ça sert à quoi ? Et il y a aussi bien sûr le problème crucial, celui du mandat du chef de l'État. Le nombre de la jurée ? Oui, oui, oui. La jurée du mandat. Bien sûr. Ce problème se pose, je dis que c'est peu. Je vais maintenant vous démontrer en quoi ce problème se pose. Bon, il y a pratiquement quatre problèmes. S'agissant d'abord du régime, le gouvernement provincieux et puis la durée du mandat. Certainement. S'agissant d'abord du régime. Oui, terminé sous le régime, je vais donner la parole. Le président de la République est élu sur un programme, sur un projet. OK. Il fait des promesses électorales qu'il est censé tenir et sur lesquelles il doit être jugé à la fin de son mandat. Et puis, regardez que la Constitution lui donne une grande responsabilité. L'article 69, je crois que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Garant du bon fonctionnement. d'institutions et ainsi de suite. De l'intégrité du territoire. Et je me souviens, lorsque le président Mobutu prononçait son discours en 1990, après ce discours-là, il a tenu une conférence de presse. Il a tenu une conférence. Allez-y, mais chutez, vous êtes presque à dix minutes. Non, mais... Non, mais en ce moment-là, on n'aura rien fait. Vous êtes presque à dix minutes. On n'aura rien fait. Laissez-moi gérer mon temps. Ce n'est pas un problème. Non, c'est moi qui répartis le temps. Vous êtes presque à dix minutes, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas encore dit grand-chose. Je n'ai même pas encore abordé le fond de mon... En dix minutes. De mon raisonnement. Il vous faut combien ? Je n'ai pas encore abordé. Bon, laissez-moi aller assez rapidement. Une minute. Le président de la République qui est élu sur ce projet, sur ce projet-là, il doit être jugé. Il a une grande responsabilité de par l'article 69 de la Constitution. Mais quels sont les pouvoirs dont il dispose réellement pour pouvoir accomplir cela ? D'abord, la Constitution dit que c'est le gouvernement qui définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation. Mais c'est le gouvernement qui en assure l'application. C'est le gouvernement. Ce n'est pas le président de la République qui exécute. C'est le gouvernement. Alors, s'agissant du gouvernement, comment est-ce qu'on forme le gouvernement ? Le gouvernement est formé, il est issu de la majorité parlementaire. Cette majorité parlementaire-là ne sera pas forcément présidentielle. On a donc la possibilité d'avoir un président qui est dans l'opposition, qui est issu, qui est de la minorité parlementaire. Ce qu'on appelle la cohabitation. Je crois que mon estime confrère, il sait, il est de la formation, il sait que lorsque le président de la République n'a pas la majorité parlementaire, c'est impossible, n'est-ce pas, qu'il puisse exécuter son projet et qu'il puisse donc accomplir ses promesses électorales. Alors, puisque nous parlions de l'expérience, l'expérience que nous avons connue, nous sommes en 2018, on a un président de la République et avec un parti qui est minoritaire au Parlement. normalement, il fallait, n'est-ce pas, envisager une cohabitation. C'est-à-dire que le FCC qui se réclamait majoritaire, bien que le FCC n'avait pas présenté des candidats aux élections législatives, mais quand même, ils étaient unis, ils avaient un certain pacte politique qui faisait qu'ils étaient ensemble. Alors, cela faisait que le président de la République devait être de la minorité. Il devait observer le gouvernement gérer le pays. La conséquence, c'est qu'ils s'étaient mis ensemble, on l'a bloqué, on l'a empêché de bien, il n'a pas su gérer le pays. Non, n'ayez pas de préjugés. Je n'ai pas dit ce que vous vous dites là. Je n'ai pas dit ce que vous vous dites. Je veux que vous puissiez chuter pour que votre cohabiteur ait la question. le président de la République devait être de la minorité. Parce que je vous ai dit je ne veux pas personnaliser le débat. Ce qui est arrivé en 2018 peut arriver encore. On peut avoir un président de la République qui n'a pas la majorité alors que le parti de l'opposition a la majorité parlementaire. En ce moment-là, qui gère le pays ? Très bien. C'est le gouvernement. Alors, qu'adviendra-t-il des promesses du président de la République ? On va le charger d'une responsabilité qui n'est pas la sienne. Très bien. Et regardez, regardez, je termine, je chute. Lorsqu'on fait cette expérience-là, le président de la République a dit non, je ne peux pas laisser rester dans l'opposition pendant que le FCC gère le pays. Nous allons gérer le pays ensemble. Très bien. D'où le mariage forcé. Mais qu'est-ce qu'on a vécu dans ce mariage-là ? On a vécu beaucoup. Le président de la République signe des ordonnances. Signe des ordonnances. Merci. On refuse d'exécuter ces ordonnances-là. On arrive à l'union sacrée avec l'ensemble pour la République de Moïse Katoumbi. Très bien. N'est-ce pas ? Ils sont venus au gouvernement. Ils ont géré des portefeuilles ministérielles. Et puis après, ils ont dit qu'ils n'assumaient pas la responsabilité. C'était la responsabilité du président de la République. Donc vous comprenez que déjà dans notre mentalité, ça doit être la responsabilité du président de la République. Merci. Alors pourquoi ne pas lui donner le pouvoir pour qu'il puisse gérer avec son gouvernement de telle sorte qu'il soit réellement comptable des actes qui ne sont pas ceux des autres. Merci beaucoup. Parce que lorsqu'un ministre gère mal, c'est la responsabilité du président de la République. Vous avez pris suffisamment de temps. Je dois vous prendre la parole pour donner à vous co-débatteurs d'en face. Je ne vais pas beaucoup parler. Je donne la parole à Maitre... Bon, je veux d'abord qu'il y ait juré qui se parle, vous allez permettre. Pas de souci, on est dans le même sac. D'accord. Ah, dans le même sac. Maitre Mille Lolo, que pensez-vous de cette question ? Changer ou réviser ou maintenir ? Vous êtes où et pourquoi ? Oui, d'abord, le premier préalable, c'est que notez le temps qu'il a pris pour... 12 minutes, allez-y. Mais vous êtes dans le même sac. Moi, je suis seul. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un sac sur cette table, mais aussi... Ah, c'est sorti de la décision là-bas. Lorsque vous avez parlé, vous avez constaté que tout le monde était au moins... Alors, trois petites choses. La première des choses, c'est que je constate qu'on chante le changement de la conscience, mais finalement, on n'arrive pas à dire pourquoi. on veut ce changement-là. Mais on va les aider parce qu'on essaye un peu de voir les idées un peu embrouiller dans les têtes des partisans de ce changement-là. Ici, nous avons un condensé en face de nous, un condensé des idées des Kabouya, des Mouzito, des idées des Poltilumbo, tout ça. Mais d'abord, premièrement, parce que Kabouya a dit, Augustin, secrétaire général de l'UDP, a dit qu'il était informateur et qu'il avait constaté le Lakin. Je doute fort qu'Augustin ait lu la Constitution et s'il l'a lu, l'ait compris. Et je doute qu'il ait compris même son rôle de son rôle d'informateur. Voilà pourquoi, après, on a vu les résultats qu'il a sorti, un résultat qui était tout à fait biaisé et qui continue à poser problème aujourd'hui parce qu'il y a les BAHAT qui sont à gauche, à droite, en train de se plaindre. Et donc, il fallait qu'il puisse demander aux spécialistes de lire à son intention la Constitution pour essayer de... Ça, c'est... il concerne M. Kabouya pour ce qui est de Mouzito. Mouzito a dit que lui adhère au dialogue de Fayoulou parce qu'il veut que la Constitution, cette Constitution qui a été, selon lui, rédigée par les gens qui ne sont pas légitimes, il veut une nouvelle Constitution. Je le mets pas dans le même sac avec les Atoundou, tout ça. Et donc, on sait que ce sont des gens qui cherchent du travail et ils fabriquent des arguments... Pas d'attaque. Pas d'attaque, s'il vous plaît. Aller d'autobus. On sait lire, on sait lire. Lorsque, vous voyez, objectivement, lorsqu'Atoundou dit qu'il veut le changement de la Quatrième République, vous pensez objectivement qu'est-ce qu'il cherche. Atoundou est parmi les gens qui ont défendu cette Constitution lorsqu'ils étaient avec Kabila. Et donc, il faut, à un moment donné, aller dans ce sens-là. Donc, Atoundou cherche le travail. Oui, ça c'est très clair. Même Mouzito sait qu'il... Parce que... Ils sont au chômage. Oui. Pourquoi j'ai dit ça ? Je ne fais pas des invectives ou des choses comme ça. Je le dis sur base des éléments objectifs. Lorsque, par exemple, Mouzito affirme que la Constitution ici a été rédigée par des gens illégitimes, c'est saboteux le référendum... Qui est censé rédiger la Constitution ? Voilà la vraie question. Selon vous ? La Constitution, en principe, l'œuvre, dans toute démocratie, la Constitution est l'œuvre du peuple. Dans le processus de l'adoption de la Constitution ou de la mise en place de la Constitution, il y a ce qu'on appelle des initiatives qui vont dans la proposition des avant-projets. C'est ainsi que notre Constitution que nous avons actuellement a d'abord été initiée par le Sénat. Ce Sénat n'avait pas été élu. Oui. En quoi il est l'initiative populaire ? Ce Sénat-là a mis en place un groupe d'experts suivant les recommandations du dialogue intercongolais pour avoir une Constitution définitive et des institutions définitives. cette équipe a fait le travail. On a proposé le draft au Sénat. Le Sénat a donc adopté l'avant-projet. Suivez mon raisonnement. L'avant-projet est passé et l'Assemblée nationale de l'époque l'a aussi adoptée. Nous avons eu un projet. Jusque-là, pas une Constitution. Il faut consommer d'accord. Oui. Maitre Mille-le-le-le. Il faut consommer d'accord. Et le Sénat de l'époque et l'Assemblée nationale de l'époque, aucune des deux chambres n'était votée. Toutes étaient des chambres qui ont été nommées sous base de ce dialogue. De ce dialogue-là. Qui était un dialogue représentatif. Qui n'était pas l'émanation du peuple. Il faut qu'on soit précis. Oui, nous sommes d'accord. Tout en sachant que cette nomination-là est faite sur base de ce dialogue qui était représentatif, qui représentait toutes les tendances de la République démocratique du Congo. Ce n'était pas le peuple congolais. Oui, ce n'était pas par les élections, mais c'était représentatif. Mais non. Ça ne remplace pas le peuple. En quoi ça remplace le peuple ? Mais non. Le problème n'est pas à ce parlement-là. Le problème est dès lors, dès lors que ces projets-là ont été votés. Cette fois-là, on ne parle plus des nominations ou des désignations. Ces projets-là ont été votés massivement à plus de 80% par le peuple congolais qui s'est prononcé sur ces textes-là en toute souveraineté. Est-ce que déjà la procédure n'a pas déjà été décisée dès le départ ? Quand on a un parlement qui n'est pas issu du peuple, qui vous propose une constitution, Cher Dan, je vous demande... C'était oui ou non ? Est-ce que tous ceux qui votaient étaient conscients de ce qu'ils votaient ? Non. Là, vous voulez me connaître la souveraineté du peuple. C'est oui ou non ? Ce n'était pas juste tombé dans les ciels. C'est oui ou non était sur base d'un texte qui a été suffisamment expliqué à ce peuple qui a même été traduit dans les différentes langues pour... Il y a même la CI à l'époque a fait même des bandes dessinées pour suffisamment expliquer ce texte-là à notre peuple et notre peuple s'est prononcé en âme et conscience. Je vous donne un exemple. la première constitution écrite au monde, la constitution de Philadelphie de 1787. La constitution américaine qui est encore en vigueur jusqu'à aujourd'hui a été initiée par le père fondateur qui n'a jamais été voté par qui qui que ce soit. Et dès lors que le peuple l'a adopté, c'est imposé, c'est ça, c'est dans toute démocratie. Après la révolution française, la constitution qui est mise en place, l'équipe qui est dans l'assemblée constituante qui met la constitution, en tout cas, je ne sais pas si c'est suffisamment le même temps qu'elle a pris, mais cette constitution, ces gens-là de la révolution française n'ont pas été votés. C'est comme ça que ça se passe partout au monde. Qu'on ne vous trompe pas que les gens ne viennent pas avec des faussetés. Maintenant ici, le problème, le vrai problème avec notre constitution ici, ce n'est pas dans tout ce qu'on est en train de vous dire là. Chacun marche avec sa constitution dans sa tête qui n'est pas cette constitution ici. Je mets à défi quiconque me montre une seule disposition aujourd'hui qu'il soit professeur d'université, qu'il soit qui que ce soit qui me montre une seule disposition, j'ai dit une seule disposition qui pose problème pour le pays aujourd'hui et qui empêche qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Parler de régime. Ce sont des... Non, ça n'a jamais posé de problème. Jamais. Jamais. Je vous donne un exemple. Nous avons le même régime politique que la France. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. La France a un problème. Oui, la France est en train à gérer ce problème et... Le problème n'est pas fini. Il n'est pas fini. Oui. Mais quelle est la discussion qui pose problème ? Il est fini parce que... Là, il est fini parce que vous avez un gouvernement qui est en place et qui a été investi par le Parlement qui n'est même pas de la même majorité que le président en public. et donc, le problème qu'on pose, le problème qu'on dit que voilà le problème de mandat. Cette histoire, pourquoi nous avons cette constitution ? Nous avons... Je vais vous donner... Vous avez terminé ? Oui, je vais terminer en vous disant. L'exposé des motifs de cette constitution rappelle l'historique qui a conduit à cette constitution. Cette constitution est une réponse à une dictature qu'on veut encore réimposer aujourd'hui. Lorsqu'on veut changer la constitution, lorsqu'on veut réviser la constitution, c'est pour redonner le comptage à zéro sur le mandat, même si le président lui-même a dit qu'il ne voulait pas changer le nombre de mandats, mais, non, qu'on le veille ou pas, qu'on le veille ou pas, ce débat, pourquoi il revient à la deuxième et dernier mandat du président de la République ? Je réponds la parole. Il n'y a pas un régime politique. Moi, je suis respectué de la constitution, respectué de la parole. Je vous la remets, même si je n'ai pas fait le même minute que lui, j'ai suffisamment d'arguments pour montrer que c'est le président qui nomme le gouvernement, c'est le président qui nomme les ministres, il n'y a rien qui lui empêche de mettre en œuvre sa mission et le président a des pouvoirs importants que le premier ministre et donc, c'est vraiment faux et c'est même criminel de faire des choses comme ça parce que ce n'est pas la constitution qui empêche les détournements. On détourne les 30 millions de six communes. C'est la constitution qui empêche ça. Aujourd'hui, le transport en commun, on a repris. C'est la constitution qui empêche les gens de voler, de détourner, de faire ce qu'on fait. C'est la constitution qui conduit les gens de ne pas être au pays de faire des voyages à tout moment. Là, c'est politique. Non, ce n'est pas parce qu'on dit que la constitution empêche. Kabou, il a dit que la constitution empêche le président. Ça, c'est ce qu'il a dit. Et donc, moi, je suis en train de vous revenir sur ça pour balayer ça pour dire que la constitution ne bloque absolument rien. Les gens se bloquent eux-mêmes dans leur tête parce qu'ils ont une constitution dans leur tête. n'est pas celle-ci. Merci bien, Maître Martin Milolu, défenseur de la constitution. Lui estime que c'est la meilleure constitution depuis que le Congo est Congo. Depuis 1908, hein? Depuis 1885. Depuis 1885. Et je vous mets en garde. Si on change cette constitution, on va regretter d'avoir commis une erreur fatale pour ces pays. Merci beaucoup. Certains disent que c'est une constitution des belligérants. Voilà, il faut la changer parce qu'elle ne refait pas toute nos mentalités. Beaucoup de choses. Mais on va y revenir, Maître Milolu. Vous n'en faites pas pour ça. Monsieur Thierry Mouké-Lé-Kéli, vous êtes journaliste, historien du présent, analyste des questions d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de changement de constitution ou maintien ou révision? Vous êtes dans quel camp? Bien, merci. Quand je parlais du SAC, je disais qu'on était sur un tas, sur une table des juristes. Ah, d'accord. Je ne suis pas avocat, mais je suis juriste. Ah, d'accord. C'est pourquoi je parlais de SAC. Donc, nous nous retrouvons dans un contexte où le débat est entre nos mains, entre les mains des juristes. Alors, changement, modification, révision. Bon. La constitution elle-même prévoit des mécanismes de la révisité. Et du changement? C'est-à-dire de réviser. Non. Et du changement? Non. La constitution ne prévoit aucun mécanisme pour qu'elle soit changée. Aucun. Bien sûr. Aucun. Aucun article. Il disait qu'il faut qu'il y ait une révolution populaire. Aucun article. Il faut qu'il y ait un soulèvement. Tout ça. Aucun article qui dit que voici le mécanisme pour changer la constitution. Mais pour réviser, modifier, les mécanismes sont constitutionnels. Donc, cette constitution est inchangeable. Inchangeable. Elle est imposable. Elle est imposable à tous pour plusieurs décennies. Ceux-là qui veulent changer la constitution, c'est-à-dire, ils veulent remettre le compteur à zéro. J'ai suivi le jeu de ping-pong entre toi. Personnalité des bords, c'est comme... Non, non. Non, non. J'ai suivi le jeu de ping-pong entre toi et maître. C'est normal. Il a rappelé la constitution de Philadelphie. Avant que ça ne soit 52 États unis, il y en avait 13. Et ceux-là qui ont signé parmi les 13, ils n'étaient pas mandatés. Ils n'étaient pas votés pour aller créer la constitution. Donc, il n'est pas issu du peuple. Non, non. Suivez bien. Et les issus... Ces gens-là qui sont allés sont allés au nom des populations. Sans que les peuples ne donnent le mandat. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire mandat ? Ce n'est pas le vote qui donne le mandat. Parce qu'il y a eu des leaders qui étaient en belligérance et derrière eux, il y avait des couches de populations. Ces leaders se sont mis d'accord au nom des couches de ces populations. Et ils se sont dit que désormais, nous n'allons pas nous faire la guerre. Nous allons nous comporter comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce que lui a appelé l'avant-projet. En quoi s'engage le peuple ? Permettez. Ça engage le peuple parce qu'il y a un leadership qui est allé représenter le peuple. À Sun City, ce sont des différentes composantes. Composante MLC qui attaquait la composante gouvernement. Composante RCD qui attaquait la composante gouvernement. Composante opposition politique non armée. Composante... C'était des leaders qui se sont rencontrés et qui se sont donnés un comportement à afficher et un comportement qu'on devra respecter pour faire taire les armes. C'est un emploi. Ils remplaçaient automatiquement la volonté populaire. Mais oui. Ils engageaient... Le peuple. Ils engageaient le peuple. Ils engageaient leur maïma, ils engageaient leurs miliciens, ils engageaient. C'est en leur nom qu'ils sont allés à Sun City. Et dès lors qu'ils se sont mis d'accord à Sun City... C'est ces belligerants-là engagés le peuple. Oui. Dès lors qu'ils se sont mis d'accord à Sun City, ils sont rentrés au pays. Du côté MLC, on a dit taisons les armes parce que nous nous sommes mis d'accord avec Kabila. Du côté RCD, taisons les armes, nous nous sommes mis d'accord avec Kabila. Dans l'opposition politique interne non armée, on est d'accord avec ce que nous nous sommes dit avec tout le monde. Maintenant, voici ce qui va nous gérer. Ça, c'est votre opinion. Non, ce n'est pas l'opinion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayons l'habitude de lire. Il a le texte. Prenez seulement le préambule. C'est que j'ai dit, c'est dans le préambule. Je ne veux pas être son avocat. Il est assez avocat. Mais je veux vous rappeler que ce qu'il a dit, vous ne pouvez pas lui interdire de dire que les mandants qui sont allés en Afrique du Sud sont allés au nom du peuple. Je sais pas de quoi il dit ça. Mais parce qu'ils sont allés au nom du peuple congolais. Est-ce que le peuple leur a dit aller nous représenter ? S'il vous plaît. Quand vous avez des gens avec qui vous combattez l'autre et au nom de ces gens-là, avec l'autre, vous vous mettez d'accord que nous n'allons plus nous battre. C'est en leur nom que vous parlez. Maintenant, la différence aujourd'hui, 18 ans après, et c'est ce qui va bloquer ceux-là qui prétendent changer la Constitution, c'est-à-dire qu'il y a maintenant un ordre qui a été établi après les élections. Cet ordre constitutionnel, cet ordre constitutionnel institutionnalisé, c'est-à-dire que nous avons un Parlement, c'est cet accord de San City qui a fait naître le Parlement issu maintenant du vote populaire. Et aujourd'hui, si on veut changer la Constitution, on remet en cause ce que vous voulez demander à ceux-là qui ont été les premiers Constituants. Maintenant, si nous voulons marier les deux points de vue, discuter de la Constitution par les professionnels du droit et les professionnels des relations publiques et des autres domaines, ce n'est pas un interdit. Ce n'est pas un interdit. Pendant que la République fonctionne, des scientifiques peuvent discuter sur cette Constitution et voir la faisabilité de réviser ce qu'il y a à réviser. En 2011... Vous parlez des révisions, mais eux parlent de changement. Non. Moi, je suis dans la logique constitutionnelle. Ce n'est pas le même langage. Moi, je suis dans la logique constitutionnelle parce que ceux-là qui veulent changer, ils n'ont aucun dispositif de la Constitution qui leur donne le pouvoir. Moins encore le droit de le changer. Je veux dire que même si cette Constitution ne nous permet pas de nous développer, nous sommes obligés de l'acquitter. Non, non, non. Parce qu'il n'y a aucun article de la Constitution qui permet son changement. Non. Aucun article nous interdit de nous développer. Aucun. tout comme aucun article ne nous donne la ligne de changer. Et vous avez le pouvoir, vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez pas faire une rébellion contre l'État établi pour changer la Constitution. C'est une rébellion. Ce n'est qu'un rébelle qui vient renverser un régime qui peut changer et de régime et de tout. Mais vous, vous travaillez sur base des textes légaux, des textes fondamentaux qui vous gèrent. Les lois s'augmentent parce qu'elles-mêmes prévoient, comment on appelle, les lois additives, comment on les appelle encore ? Les lois organiques. Elles prévoient ces lois-là. Mais Thierry Moukile, votre collébatteur d'en face disait donner un cas précis sur le régime présidentiel et semi-présidentiel avec des exemples, notamment la question de la coalition FCK où le chef de l'État se trouvait plus ou moins bloqué où ces ordonnances n'étaient pas pour certains exécutées. Et même l'investiture ou la prestation de serment de certains juges de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat de l'époque avait boycotté estimant que la procédure n'avait pas été respectée. Est-ce que ce n'est pas un cas ? Non, ce n'est pas le cas. Emmanuel Macron a eu un problème tout à l'heure là. Il a fait quoi ? Sur pied de la constitution, il a renvoyé l'Assemblée et vite, vite, il a convoqué d'autres élections. Ce sont des mécanismes constitutionnels. Et aujourd'hui ? Au lieu de faire basculer une majorité tacite, il fallait renvoyer l'Assemblée et convoquer des élections. Ce qui cause du tort aujourd'hui au président C'était une violation de la constitution ? Mais oui ! Quelles dispositions ont été violées ? Toutes les dispositions ont été violées. Pendant une législature, on ne peut pas modifier une majorité. Attendez, la majorité parlementaire elle est différente de la majorité présidentielle. Non. Le président pouvait se constituer une majorité à lui, ça s'appelle majorité présidentielle et une fois que la majorité parlementaire lui posait problème, le président par le mécanisme constitutionnel devait renvoyer... Deux minutes. Déjà, devait renvoyer... Ça va vite. Devait renvoyer le Parlement et convoquer une élection pour un autre Parlement. Ce qui veut dire aujourd'hui, nous encourageons pour ceux-là qui pensent qu'il faut révisiter certains articles, on appuie, mais pour ceux-là qui pensent qu'il faut changer, cette constitution ne prévoit pas un mécanisme de son changement. Il n'y a pas. deux mécanismes. Et si on l'a changé, donc on touche... On se rébelle contre la loi mère. On se rébelle. Quand on change, on se rébelle. On se rébelle et on ne peut pas être rébelle à l'État parce que nous-mêmes, nous conjuguons le pouvoir et nous nous rébellions par rapport... Nous nous rébellons par rapport à nous-mêmes. Même l'article 64 ne prévoit pas que si vous entrez dans la rue et faire obstruction à celui-là qui prend le pouvoir par la force, ça ne vous donne pas le droit de changer la constitution. Quand vous venez en rébellion, vous renversez le pouvoir, vous avez tous les droits de changer la constitution comme vous voulez. Je chute en disant ceci. Maître Assemblée parlait du régime. La dernière constitution, c'est la constitution du 1er août 1964, dite la constitution de Loulouabourg. Cette constitution prévoyait un État fédéral. Alors, quand Mobutu est arrivé quelques mois plus tard, c'est Mobutu qui va changer quand il fait d'abord une constitution de transition pour lui permettre de gérer en tant que militaire et puis modifier cette fois-là avec le mouvement populaire de la révolution par Makanda Kabobi. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans un État unitaire centralisé. Et cette constitution a décongestionné un peu et a essayé d'équilibrer les fédéralistes, les unitaristes. C'est pourquoi elle est hybride. Donc, ceux-là qui veulent changer, ils veulent nous retourner à la case des départs. Merci beaucoup M. Thierry Moukelekele. On a compris pour vous, il n'y a aucune disposition qui permet justement d'entamer la procédure de changement de la constitution et le faire, c'est se rebeller contre cette constitution. Mais la réviser, je suis d'accord. Vous êtes d'accord. Les gens peuvent réviser. Ils peuvent réviser. Pas comme ils veulent. Pas comme ils veulent. Oui. Vous êtes juriste aussi. Merci beaucoup qu'on l'apprenne. Alors, allez-y, répondez. Il n'y a pas... Je vais répondre et passer au deuxième point. Il n'y a pas de disposition qui permet le changement de la constitution, semble-t-il. Vous partagez ou pas ? Bon, d'abord, je note que je n'ai pas suffisamment été rencontré sur, n'est-ce pas, les dysfonctionnements. Vous avez 8 minutes. Faites le tout. Les dysfonctionnements, 8 minutes. Du régime, du régime, du régime parlementaire. Et c'est votre dernier prise de parole. Sémiparlementaire. 8 minutes. Je crois que nous avons. Je n'ai pas été suffisamment rencontré, mais j'ai entendu mon estimé confrère Maître Milo dire que le président, il a tous les pouvoirs. Il nomme le ministre, il nomme le premier ministre. Mais tout ce qu'il n'a pas voulu dire, il nomme comment ? Il nomme des personnes de son choix ou bien comment ? J'étais heureux qu'il vous parle de la France. Mais aujourd'hui, Macron est sous une procédure de destitution. Mais pour avoir fait quoi ? Voilà les limites, n'est-ce pas, de ce régime-là. Macron a renvoyé l'Assemblée nationale, il a organisé les élections, il les a perdues, et il a nommé quelqu'un qui est issu même de la minorité, s'il vous plaît. minorité. À droite. Ils ont eu combien de députés, le premier ministre est là ? Au nom de quoi Macron l'a-t-il nommé ? Aujourd'hui, il est visé par une procédure de destitution. Mais déjà, pour apaiser mon cher confrère et mon cher ami Thierry, Thierry, j'aimerais dire que ce n'est pas de la rébellion. Ce n'est pas de la rébellion, c'est un souci d'amélioration. Oui, mais ce changement doit pas... Il n'y a pas de disposition dans la constitution qui prévoit le changement de la constitution, tout comme il n'y en avait pas, n'est-ce pas, dans la constitution de 1967 dont il a parlé. Et comment cette constitution a-t-elle disparu pour qu'aujourd'hui nous ayons celle-ci ? Il devrait aussi commencer par là. Nous avions une constitution qui n'avait pas prévu, n'est-ce pas, le changement de la constitution. N'empêche qu'elle a été changée. C'est-à-dire qu'en droit constitutionnel, il y a des mécanismes de changement de la constitution. Et qu'elle ? Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine. Je ne sais pas s'il avait appelé ça de la rébellion ou bien c'était quoi. Parce que nous avions une constitution en son temps qui ne permettait pas qu'elle soit changée. Il n'y avait aucune disposition dans cette constitution sinon qu'elle puisse donner cette disposition-là qui disait qu'on pouvait changer la constitution de 1967. La constitution, normalement, lorsqu'elle est rédigée, lorsqu'elle est, n'est-ce pas, votée par le peuple, adoptée, adoptée par l'Assemblée, constituant tout ça, l'Assemblée parlementaire, promulguée par le chef de l'État ou adoptée par le peuple congolais lors d'un référendum, éventuellement, ou qu'elle est promulguée, aucune constitution ne prévoit des mécanismes de changement. Mais le changement, le changement, c'est une rupture. Pourquoi les sociologues ne prévoient jamais les mécanismes de leur changement ? Non, mais la constitution, la constitution, la constitution édicte la légalité, n'est-ce pas, interne. Aucun texte ne peut, n'est-ce pas, lui-même prévoir sa disparition. Mais la disparition de la constitution fait partie, fait l'objet de la science juridique. Mais justement, quelle base légale... Donc, les constitutionnalistes vous disent qu'on peut modifier, on peut changer la constitution. sous quelle base légale peut-on trouver, justement, puisque nous sommes dans une république, un état dirigé qui est soumis, soumis plutôt, aux lois, sous base de quelle légalité tire-t-on ? Mais déjà, on vous a dit, nous avions une constitution en 1960. Justement. N'est-ce pas ? Justement. Et lorsqu'on a vu que cette constitution n'était plus adaptée à nos réalités, on est allé à le loisbourg, comme il vous l'a dit, on a eu une autre constitution de 1964. Après, il y a eu un coup d'État en la faveur duquel il y a eu une constitution. Là, c'est un coup d'État. Parce que là, nous sommes dans le même contexte de coup d'État. Mais il y a eu déjà de la légitimité. Après. Après ça, il y avait eu la légitimité. C'est pas la légalité. C'est deux choses différentes à ce que je sache. Bon, bien sûr, mais la légalité, la légalité, c'est ce qu'il y avait même avant d'acquérir la légitimité. Oui, mais... Ah, ce serait... Nous allons nous emballer dans un autre débat qui n'aura pas de place. Seulement, je veux vous montrer que, effectivement, la constitution ne peut pas prévoir des mécanismes de changement. Elle prévoit des mécanismes de révision. Quel procédure ? Le changement, le changement, il vient en dehors de la constitution. Parce qu'il s'agit de faire partir un ordre institutionnel qui existe pour en instaurer un autre. C'est là le problème. Et c'est pour cela que moi, je préfère le changement parce que nous n'allons pas, n'est-ce pas, nous emballer par des dispositions internes de cette constitution qui nous empêchent de toucher à certaines dispositions qui ont montré aujourd'hui leurs limites. Très bien. Je vous ai montré, je vous ai parlé, n'est-ce pas, du régime politique. Vous comprenez que ça pose déjà problème. Bon, déjà, j'en arrive au deuxième point. S'il vous plaît, quelle est la procédure ? Parce que vous avez dit que les mécanismes constitutionnels, le droit, l'idéologie ou les doctrines constitutionnelles permettent le changement. Juste la procédure, comment ça va se passer ? Pour le changement de la constitution, il y a des mécanismes qui peuvent être violents. N'est-ce pas, quand Laurent désirait qu'Abile arrive ici, il avait trouvé une constitution. Il en a instauré une autre. N'est-ce pas ? Il y a aussi des mécanismes qui peuvent être consensuels. Tels que ? Consensuels, tels que ce qui s'était fait à la CNS. mais plus ou moins institutionnels. Il y a des institutions qui ont participé, n'est-ce pas, à l'abolition d'un ordre politique qui existait. On avait une constitution de 1967 qui a été révisée plusieurs fois. C'est révisé ou changé ? Qui avait été révisé. Mais lorsque nous arrivons dans les années 92, 92, 92, 93, 94, parce qu'il y a eu des déconstitutions qui sont succédées, et la constitution même de la CNS n'est pas entrée, n'est-ce pas, en vigueur et n'a pas fonctionné, il y en a eu une autre. Non, ce sont des faits qui sont arrivés. C'est l'histoire, l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Qui peuvent servir les jurisprudences. certainement. Alors, je vous dis que... Deux minutes, oui. Ah ! Deux minutes. Donc, je n'avais qu'à parler, n'est-ce pas, du mécanisme ? Mais, dans tous les cas, quand je parlais, vous étiez en train... Vous étiez là à m'interrompre. Vous étiez là si je m'interrompre. Donc, je vais, pour me répéter, dire que ce n'est pas de la rébellion. On va... On peut avoir le peuple congolais encore que lorsqu'on vous a parlé du peuple qui est allé à Sand City, moi, je n'étais représenté dans aucune des sensibilités qui étaient là. On a parlé du peuple. C'est une fiction. C'est une fiction. C'est une fiction. Notre pays... Et ce n'est pas... Ce n'est pas interdit. On peut... on peut initier une pétition, n'est-ce pas, qui sera très représentative du peuple congolais. Mais le peuple n'était pas là à Sand City. Bon, je ne veux pas dire que le peuple n'était pas là. J'ai dit que le peuple était là, mais c'est une fiction juridique. C'est ça le problème. Donc, nous pouvons initier une pétition. Elle sera... Je crois que la pétition doit déjà être en circulation. Je suis... J'ai hâte de la signer pour qu'on y aille très très vite. On doit y aller et on doit vraiment y aller. M. Togo Defoy, Yulunga, merci beaucoup pour votre prise de parole. Alors, vous avez évoqué plusieurs points, notamment, pour vous, les multipartistes posent problème. Les gouvernements provinciaux posent aussi problème dans leur fonctionnement, justement. Il y a également la durée du mandat. Les cinq ans sont... Les partis politiques, je n'ai même pas abordé ça parce que vous ne m'avez pas donné le temps d'aborder. La question des partis politiques. Oh là là, le temps... Vous allez m'excuser, chers téléspectateurs. Vous allez nous excuser. Avec 3000 partis politiques. Le temps est vraiment très, très, très limité. Si nous devons aborder tous les points, on peut prendre trois heures du temps et l'émission sera... ne va pas répondre au format qui... pourront répondre, justement, à la déontologie. Une émission a une durée précise pour, justement, qu'elle soit comestible. Alors, Maître Martin, Martin Milolo, que pensez-vous de ce que dit votre co-débatteur d'en face ? Il y a des mécanismes qui peuvent être consensuels, qui peuvent présider justement au changement de la Constitution tel que le... Il a donné un exemple clair et précis sur la Conférence nationale souveraine qui avait, comme résolution, notamment, la rédaction d'une nouvelle Constitution. Est-ce que ça ne peut pas faire cas de jurisprudence pour, justement, changer une nouvelle Constitution ? Qui avait voté les gens qui étaient à la Conférence nationale souveraine ? Qui les avait envoyés là-bas, à la Conférence nationale souveraine ? Qui avait créé la Conférence nationale souveraine ? Je ne vous pose pas des questions. Je sais que ce n'est pas mon rôle de vous... C'est vous qui posez des questions ici, mais c'était juste une réflexion à haute voix pour vous dire que le confrère n'a pas été à mesure de vous dire comment on peut arriver à changer cette Constitution et par quel mécanisme. Il y a deux pouvoirs qui interviennent dans le cadre de la Constitution. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant, je parle là en prenant à témoin tous les constitutionnalistes du monde entier, pas seulement du Congo. C'est le pouvoir constituant originaire qui met en place une Constitution. Et en toute démocratie, ce pouvoir-là appartient au peuple parce que c'est un pouvoir souverain. Mais ça évolue parce que tous les pays dans le monde ne sont pas des démocraties. Il y a des théocraties, il y a des oligarchies, il y a des autocraties, il y a des dictatures. Ça veut dire toute institution, tout organe, toute personne qui met en place une Constitution révèle le costume du pouvoir constituant originaire. Et là, il jouit de la souveraineté qui fait qu'il met en place des institutions et un ordre suivant sa vision. Maintenant, ce pouvoir-là, il n'est pas lié au droit. C'est un pouvoir qui est orienté, guidé par la politique. Voilà pourquoi, moi, dans mes recherches, j'ai dit dans mon mémoire du troisième cycle, j'ai dit que le changement de la Constitution appartient à la science politique pendant que la révision de la Constitution appartient aux droits constitutionnels. Le changement de la Constitution est politique alors que la révision de la Constitution est juridique. Alors, politiquement parlant, on peut parvenir à rejoindre la Constitution. J'ai dit politique, pourquoi ? Parce que ça intervient, la politique, c'est un fait. Ça intervient en dehors de toutes les règles et il y a des préalables pour arriver à ça. On ne peut pas tomber comme le cheveu dans la soupe. quel préalable ? Ça veut dire qu'il faut d'abord qu'il y ait un bouleversement profond dans l'État qui interrompt de manière brusque l'ordre établi. La révolution, les changements de régime démocratique, tout ça, ainsi de suite. il faut qu'il y ait d'abord une interruption de l'ordre existant. Ça veut dire qu'un régime constitutionnel établi conformément à la Constitution avec des institutions qui sont établies conformément à la Constitution ne peuvent pas se transformer elles-mêmes pour changer la Constitution. c'est comme s'il y ait l'arbre sur lequel on est assis ça veut dire on tombe soi-même. On tombe soi-même parce que lorsque vous vous donnez le pouvoir d'échanger la Constitution c'est que vous ne reconnaissez plus la Constitution en vertu de laquelle vous êtes en train d'agir et vous devenez illégitime et le pouvoir va dans la rue et personne ne peut parler au nom d'aucune institution parce que les institutions agissent conformément aux règles qui les établissent. Dès lors que vous interrompez ces règles-là vous n'avez plus des bases sur lesquelles vous pouvez vous établir. Comprenez qui pourra un cas de jurisprudence c'est le droit un cas de jurisprudence le cas de jurisprudence c'est le cas le cas qu'on a évoqué par exemple lorsque nous sommes nous sommes dans notre pays ici regardez tous les changements des constitutions que nous avons connus depuis 1960 jusqu'aujourd'hui il y a d'abord au préalable une rupture nous avons d'abord avec avant l'indépendance nous étions gérés par une loi organique édictée par le parlement belge qui assurait la gestion du Congo et c'était ça qui était la constitution coloniale donc à l'époque coloniale ce qui veut dire comme on faisait partie d'un même état avec la Belgique normalement on était régis par la constitution belge donc nous sommes liés de 1930 et donc après il y avait une loi particulière qui gérait juste la colonie et tout ça lorsque nous arrivons à l'indépendance l'indépendance c'est un événement brusque qui interrompt l'ordre colonial qui est arrivé nous avons maintenant des lois qui ont été élaborées pour gérer le nouvel état qui était la loi fondamentale relative à la structure du Congo du 19 mai 1960 et la loi relative aux libertés publiques du 17 juin 1960 qui faisait les deux qui faisaient partie qui constituait la première constitution et donc ça c'est à l'indépendance lorsqu'on quitte l'indépendance on arrive en 1964 on élabore une nouvelle constitution qui devrait maintenant refléter la souveraineté congolaise parce que jusqu'à là ce n'était que la puissance coloniale qui ne faisait que se prolonger mais là on veut interrompre avec la constitution de l'ouabou où il y a encore une fois pas des gens élus par le peuple mais qui ont été désignés pour revenir à votre question mais qui désigne partout au monde dans ces personnes ne lie les gens qui vont aller les constituants oui oui les constituants ce sont des forces représentatives de la nation qui se mettent en place et donc qui s'autodésignent et qui s'autodésignent qui s'autodésignent oui qui s'autodésignent c'est comme ça que ça s'est passé en 1964 et nous avons la constitution qui n'a même pas été appliquée parce que tout juste après il y a le coup d'état du colonel Mouboutou qui interrompte avec le haut commandement militaire de l'armée qui interrompte et deux ans après il met en place là encore suivez-moi c'est qu'au préalable il y a un bouleversement une interruption donc inattendu qui était le coup d'état de Mouboutou et qui a précédé la constitution du 27 juin 1967 et donc cette constitution qui a mis en place ce qu'on a appelé la deuxième république et on arrive avec la constitution de la troisième république nous arrivons tout ce qu'on a dit parce qu'il ne faut pas oublier que je suis en train de chiter il ne faut pas oublier que les conférences nationales ça a été un mouvement africain ça n'a pas commencé seulement au Congo il y en a eu au Bénin quelle était la légitimité de ces résolutions au fait c'était des forces représentatives qui engageaient on peut faire de même absolument on peut faire de même non ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas dans le même contexte il ne faut pas extrapoler le contexte là-bas nous étions dans les cas où il y avait un problème de légitimité qui s'est posé ici nous avons un régime constitutionnel nous avons des élections alors je suis pour dire que il n'y a aucune disposition que ce soit sur le régime politique sur la forme de l'état il n'y a rien dans la constitution actuelle qui est la plus meilleure depuis l'existence du Congo sur la terre et qui est la plus meilleure et donc qui pose problème par rapport à ça et la pétition dont il parle là je veux qu'il me dise qui les a désignés pour aller faire cette pétition au nom de qui pour changer la constitution parce que moi aussi il ne m'engage pas dans cette dans cette pétition merci beaucoup vous comprenez que c'est un problème des intérêts particuliers des gens qui veulent une présidence à vie sans problème oh là là oh là 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 vous êtes tellement tellement tranchant c'est ne prêtez pas des intentions non non mais au moins j'ai des arguments sur lesquels j'entends que les gens viennent me rencontrer très bien il c'est une disposition qui bloque une seule une seule merci Thierry Miquelikili allez-y votre avis à ce sujet le cas votre co-débateur dans France a parlé de cas de la conférence nationale souveraine justement qui peuvent servir aussi de jurisprudence je ne sais pas revenir sur ce que maître Martin a dit il a été très élaboré d'ailleurs j'ajoute en disant que Mobutu en 1990 quand il dit comprenez mon émotion c'est ce nouvel ordre politique mondial avec Gorbatchev le mouvement perestroïka c'est ce qui bouscule l'Afrique et le monde et dans le monde entier il y a eu des gens qui se sont mis d'accord pour que l'ordre mondial soit modifié dans plusieurs états en violation des constitutions africaines non toutes ces constitutions étaient basées sur des coups d'état de ceci de cela quelqu'un mettait des lois par rapport à lui mais maintenant après cette étape là il y a eu la conférence nationale souveraine qui a voulu d'ailleurs comment dire légitimer le maréchal Mobutu mais ça n'a pas marché parce que je ne sais pas maître tous deux se souviendront que en 91 le maréchal Mobutu était fin mandat et même dans sa constitution il n'y avait pas de disposition qui lui donnait la prorogation des mandats et c'est la conférence nationale qui va le légitimer pendant ce moment où il va même nommer une fois deux fois le feu papa Etienne Tshisekedi c'est cette conférence nationale qui va dribbler plus tard qui va le maintenir et il va modifier la loi qui permettrait à ce qu'il se pérennise au delà de 1991 je dois chercher cette constitution là il était fin mandat en 1900 mai 1991 alors par rapport à ça nous arrivons à l'arrivée de Mouzé Kabila Mouzé Kabila il a dit il fait un texte de deux de lois qui permettent à ce que qu'il crée l'assemblée HCLPT et qui permettent à ce qu'il fonctionne il n'a pas fait long feu Joseph Kabila est arrivé Joseph Kabila travaillait sur un texte qui n'était pas consensuel parce que ceux-là qui sont arrivés ne s'étaient plus mis d'accord en 1998 la guerre a repris Kabila le fils est venu dans un contexte de guerre il fallait maintenant mettre en place un cadre qui mettait d'accord tout le monde c'est comme ça qui est les gens sont allés à Saint-City et on est tombé sur cette constitution que nous avons les institutions actuellement sont issues de ce texte même si vous voyez qu'il y a eu certains accords accords de Saint-City et accords plutôt de Saint-Sylvestre il y a eu des accords mais ces accords n'ont pas modifié la constitution ces accords se sont adaptés à la constitution même l'arrivée du vieux Olingankoi on a adapté dans la constitution pour que l'agence de Olingankoi puisse exister donc il n'y a plus un autre ordre institutionnel en dehors de la constitution tout ordre institutionnel qui viendrait en dehors de la constitution c'est ce que moi j'ai appelé rébellion rébellion mais justement vous parlez de l'accord de Saint-Sylvestre qui permettait au président Kabila d'aller au-delà de 5 ans est-ce que cet ordre n'a pas violé la constitution mais je vous dis c'est comme ça qu'il a parlé de la politique le droit et la politique cette fois-là c'est la politique qui a primé pour que Kabila dépasse 2016 c'est acceptable mais lui il voulait qu'on accepte quelque chose c'est pourquoi moi j'ai dit qu'il est difficile de quitter le cadre constitutionnel pour que les institutions se mouvent le changement sera déjà en dehors du cadre constitutionnel mais le cadre de la constitution on peut appeler Njoli on peut appeler Boshab on peut appeler tous les grands constitutionnistes de notre pays comme lui-là n'a pas pu lire un dispositif qui nous demande de changer la constitution aucun constitutionnaliste ni congolais ni international ne peut nous donner un article qui donne le pouvoir à la constitution il n'y a pas de mécanisme extra constitutionnel le seul mécanisme politique c'est une rupture mais je ne vois pas quelqu'un qui a le pouvoir qui crée lui-même une rupture le président je chute par là le président vient d'envoyer à la calandre grecque le dialogue c'était un mécanisme politique qui pouvait l'amener avec tous les acteurs décideurs n'ayant pas été votés par le peuple qui pourraient aller au dialogue pour discuter si jamais on peut changer la constitution et quel serait le sort souvenez-vous l'histoire de transition sans Kabila c'était quoi c'était encore cette aventure de changement de la constitution on veut qu'il y ait une transition mais cette fois-là sans Kabila si je veux comprendre bien M. Chérime qu'elle est en définitive c'est que la politique prime sur le droit oui il y a ceux-là qui disent cette maxime quand la politique entre par la porte le droit sort je les observe ça fait deux ans merci beaucoup M. Thierry Moukelekele merci beaucoup M. Martin Milolo merci également M. Godefroy ils ont parlé de la rupture parce que là si vous prenez la rupture le pouvoir constitution originaire c'est politique eux-mêmes ils ont reconnu que c'est politique maintenant ils disent bon maintenant qui va qui va qui vous a mandaté pour initier prenez la parole nous aussi on sera obligé la rendre parce que vous n'allez jamais nous donner une disposition sur le bas de laquelle vous allez charger la constitution merci beaucoup de nous avoir suivi M. Dames on va donc se retrouver demain jeudi vous retrouver dans M. Daniel Kamboa pour d'autres questions d'actualité peut-être frottez-vous bien que Dieu vous garde pour justement vivre 2028 avec ou sans qui c'est qui dit l'avenir nous dira davantage portez-vous bien non non ça on doit être clair Sous-titrage Société Radio-Canada